Et salut à tous, c'est Tito Goflet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo sur la notice de la collaboration avec JJK, Jujutsu Kaisen. Elle vient de sortir à l'instant même, on la review instantanément en direct. J'espère que cette vidéo te plaira, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu et nous directement on va rentrer dans le vif du sujet. Donc vous savez que mardi prochain, on a la collab Jujutsu Kaisen qui sort sur Summoner War et on va enfin découvrir l'événement qu'il y aura lieu à partir de ce mardi-ci. et également le kit d'une partie des mobs qui sortira à cette occasion. Donc très épais de voir un petit peu le kit, surtout pour certains personnages. J'ai pas trop envie de donner mes favoris mais voilà, je monte avec ma souris. Et on va dire que lui, il m'intéresse beaucoup, Gojo. Alors du coup, qu'est-ce que ça raconte ? Et bien à partir du 30 juillet 2024, c'est-à-dire mardi, l'alliance spéciale entre les invocateurs et les exorcistes commence. Donc début de la collaboration JJK X Summoner War. Suite à des phénomènes étranges sur l'île céleste, des invocateurs ont commencé à enquêter pour résoudre ces anomalies. Les exorcistes d'un autre monde, enfin contactés, arrivent sur l'île céleste pour résoudre le problème. Donc un petit lurk sa sale entre guillemets. Donc à nous retenir, c'est que, et bien il y aura 5 familles présentes de JJK dans ce Moner War. Il y aura évidemment la famille de Yuji, vous connaissez tous Yuji, Itadori, Megumi. On aura également Nobara, on aura également Gojo et on aura Sukuna qui sera offert. Du coup, un seul exemplaire en dark, je vous spoil, offert à tout le monde, Sukuna. Si ça, ça ne fait pas plaisir. Moi perso, je suis hypé et on va directement découvrir son kit puisque, ben le voici. Au niveau du chara design, tu vois que c'est un petit peu en mode chibi. Donc ils ont des têtes assez grandes. Or, dans la série, c'est plutôt des personnages allongés, un peu comme dans Bleach. Moi, ça ne me dérange pas trop. Pour certaines personnes, ça peut déranger. Moi, je trouve que c'est ok au niveau du chara design. Ça reste vraiment intéressant. Juste que quand tu connais JJK, ben t'es là en mode... Voilà, au niveau du chara design, c'est pas très fidèle. Mais par contre, c'est fidèle au mob de ce Moner War. Donc pour moi, ça me plaît. Donc lisons un petit peu le spell de Ryumen Sukuna qui est un mob unique, donc le seul de sa famille. Donc le skill 1 attaque un ennemi pour réfléchir des dégâts ignorant tous les effets bénéfiques. Ok, pas mal. De réduction des dégâts. De plus, plus ta puissance d'attaque est élevée par rapport à la défense de ton ennemi, plus les dégâts augmentent. Donc, ok, c'est un système d'inner def sur le skill 1. Remarquez un passif, donc j'imagine qu'avec le passif, ça va jouer. Le skill 2, lacération. Attaque un ennemi deux fois, ok. Pour à chaque fois réduire la défense pendant deux tours avec 50% de chance, ce qui montera certainement avec les skill up. De plus, plus ta puissance d'attaque est élevée par rapport à la défense de l'ennemi, donc système d'inner def. Plus les dégâts de chaque attaque diminuent. Mais le nombre de coups peut augmenter jusqu'à 6 fois. Ah, d'accord. Donc plus tu vas taper, moins tu feras mal, mais plus tu taperas fort. Enfin, en termes de coups, tu taperas de nombreuses fois. Ok, intéressant. Intéressant, du coup, tu feras globalement plus de dégâts. Surtout si tu mets des artefacts multi-hit. Maintenant, on va voir un petit peu avec son passif, ce que ça va faire. Donc, sort d'inversion. Au début de chaque tour, si tes PV n'ont pas augmenté et diminué de moins de 30% par rapport aux tours précédents, ils reviennent à leur état du tour précédent. Ok, donc si tu te fais poke un petit peu, tu ne prends pas trop de dégâts, eh bien tes HP restent fixe. Il y a peut-être des trucs sympas à faire, mais ce n'est pas un passif qui va vraiment scale du coup avec le skill 1 et le skill 2. Donc, les dégâts de ce mob-là dépendront beaucoup, à mon avis, des scaling du skill 1 et du skill 2. Le skill 3, le passif, ce n'est pas une folie, on va dire. C'est celui qu'on va recevoir gratuit, donc c'est normal qu'il ne soit pas complètement pété. A voir s'il n'y a pas moins de coups que des trucs pour le GV World ou bien pour le terrain d'occupation. Mais à mon avis, pour la RTA, ce sera non. Et à mon avis, pour l'arène, ça dépendra des dégâts, mais à mon avis, ce sera un petit non aussi. On verra bien. Bon, c'est un kit unique, en vrai de vrai, donc c'est plutôt intéressant. Maintenant, allons voir Gojo, donc mon mob favori. Pour moi, c'est cette famille-là qui doit briller. Et on voit qu'il y a des passifs, et du coup, ça me fait plaisir, des passifs sur ce genre de personnage, parce qu'on connaît un petit peu le lore de Jijika. Du coup, on sait que Gojo, ce n'est pas un noob, quoi. Il est plutôt bon. Alors, frappe infinie. Attaque un ennemi pour étourdir pendant un tour avec 30% de chance, ce qui montera certainement avec 50-60% de chance. Ok, ce n'est pas une folie. En vrai, ce n'est pas une folie comme ce qu'il a. Ce n'est pas un bon skill-là. On verra bien avec le passif. Sort originel bleu. Ok, donc on peut imaginer que pour le... Satou, Gojo, feu, pardon, ce sera feu, light, ce sera light, dark, vent, vent. Ok, ce sera jaune. Ok. Attaque tous les ennemis 2 à 3 fois, RNG. En infligant des dégâts proportionnels à ta défense. Oh, mob de type défense, alors. Ben oui, il est marqué là. Mob de type défense, Gojo, haut, ok. Peut-être qu'il sera attaque pour le feu, on ne sait pas ça, on n'en sait rien du tout. Avec 20% de chance de voler un effet bénéfique à chaque fois. Oh, bon, 20% ce n'est pas énorme. Par contre, ça va peut-être monter à 30-40%. Ce n'est pas une folie. Ça, sur le coup, ce mob-là, ce n'est pas une folie. Et son passif, c'est quoi ? Obtient l'immunité contre les effets de réduction de la jauge d'attaque. Ça, par contre, c'est bien. Ça, c'est génial. Et augmente la propre jauge d'attaque de 3% à la fin de chaque tour. Waouh, ok, wait. Ok, ça, c'est intéressant. Alors, skill de très rangé, skill un, pas fou. Mais un passif qui est vraiment fort. Et ce genre de passif, sixième œil, laisse présager que ça pourrait possiblement être également le cas pour d'autres gojos. Du coup, si le skill 2 ou le skill 1, il restera pareil. Mais si le skill 2 est plus intéressant que ce skill 2-là, il y a moyen que gojos soit vraiment super fort. Ça, c'est OP, par contre, pour la RTA. Donc, gojos qui sera certainement un mob de RTA. Ce skill 2-là, s'il se fait buff, ou si, avec les skill-ups, le pourcentage monte très très haut. Et à moins que ça, très très fort. Donc, faire attention à surveiller. Mais pour moi, c'est un kit super intéressant, notamment pour la RTA. Alors, passons au suivant. Yuji Itadori. Donc, triple asso. Attaque un ennemi 3 fois. Ok, ben, multi-t. En plus, là, je vois le petit 2. Attaque l'ennemi 3 fois pour afficher des dégâts, ignorant tous les effets bénéfiques de réduction de dégâts. Ok, donc, triple coup. Avoir le coefficient, mais à mon avis, avec du multi-t, peu importe le coefficient, ça fera des dégâts. Ça, c'est Axtar, on l'oublie pas. Technique de l'intervalle. Attaque l'ennemi 2 fois. Donc, mono-hit à nouveau. Le premier coup, réduisant la défense en 2 tours. Et la deuxième, détruisant le max HP de 100% des dégâts infligés. Ok, donc, tu mets un break-death et tu mets un énorme punch, pouf, derrière, qui détruit les HP de tous les dégâts que tu affliges. Pas mal. De plus, les chances de coup critique augmentent de 50% de chance. De 50%, pardon, pour chaque effet néfaste sur l'ennemi. Ok, donc ça, ça veut dire que tu peux le runer genre avec 50 autocrit et donc tu mets le break-death, t'es sûr de crit derrière. Donc ça, c'est intéressant. Parce que du coup, ça, en siège, par exemple, ça pourra être potentiellement jouable. Ça va dépendre du skill 3. Mais en gros, tu vois, tu peux genre jouer full HP, limite en DCC, avec 50 autocrit ou bien juste avec du multi-t, full HP, tu mets 50 autocrit et t'es sûr de crit à chaque fois. Et mettre des grosses patates, détruire les HP. Donc ça, par exemple, en offense siège, ça pourrait être intéressant. En RTH, je ne sais pas trop. Avoir le skill 3. Rayon noir, puissance maximale. Attaque tous les ennemis et détruit le max de leur PV à l'équivalent de 50% des dégâts affligés. En supplément, absorbe leur jauge d'attaque proportionnelle au PV détruit. Cette attaque inflige toujours un coup critique. Wow, ouais, donc tu vois, tu n'as pas besoin de coup critique pour faire des dégâts. Donc, ok. Ça, par contre, c'est vraiment intéressant. Ça va pouvoir faire cycler l'espect en plus d'absorber la jauge d'attaque proportionnelle au HP détruit. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce kit, honnêtement. En RTH, je ne suis pas certain. À un moment donné, il sera joué for fun. A voir. Parce que, tu vois, c'est comme un mob que tu vas ruiner avec un peu de dégâts. En fait, il faudra voir, c'est un mob de type attaque, à voir s'il a beaucoup d'HP de base. Parce que si ça se met, il aura tellement de bons coefficients que tu vas pouvoir te permettre de le ruiner en HP, HP, avec des sub to crit. Et il fera quand même des bons dégâts juste avec le multi, tu vois. Donc, à voir un petit peu ce que ça va donner. Mais j'aime beaucoup son kit avec beaucoup de destroy incorporé dans son kit. Plutôt un mob de siège, je dirais, que RTA. Très intéressant. Alors, Megumi. Le vent. Un support. Un mob support, Megumi. Ok. Totalité. Skill 1. Attaque un ennemi pour réduire sa défense pendant un tour avec 25% de chance et sa puissance d'attaque pendant un tour avec 25% de chance. Ça montra vers 40-50% de chance, à mon avis. Ça reste un skill 1 honnête, honnêtement. Un peu RNG, mais comme il y a deux occurrences pour le break attaque et le break def, ça reste intéressant. C'est un bon skill 1. En vrai de vrai. Puisse au fond. Attaque l'ennemi pour supprimer un effet bénéfique avec 70% de chance. À mon avis, ça montra à 100%. À mon avis. Puisque c'est mono hit, en général, ça monte à 100%. Et absorbe 30% de sa jouet d'attaque avec 100% de chance. Alors, c'est pas insane. À voir avec son skill 3, mais c'est pas un gros skill 2. Ça reste un skill 2 intéressant parce que, bah, strip absorbe ATB. C'est pas mal. Ça reste intéressant, mais comme c'est mono hit, c'est pas non plus une folie. À voir. À voir avec le skill 3. Accorde à... Non, attends. Sors de manipulation d'ombre. Accorde à tous les alliés un effet d'invincibilité pendant un tour. Ok, bah, je vous avais dit, il y aurait un mob qui ferait comme Leima. Augmente leur puissance d'attaque pendant deux tours. Oh. Ok, donc, invincibilité. Et, ok. Invincibilité. Boost ACB, pardon. Et buff attaque. Ok. Donc, ça, c'est un vrai support. C'est une espèce de base set, en gros. Et, en fait, ça, tu vois. Ça, c'est le genre de mob qui va être intéressant contre les... En offense arène contre les psamats, par exemple. Tu vois. Contre les psamats où, tu vois, tu risques de te faire one shot. T'as peur de te faire one shot. Par le return de psamats. Bah, là, t'as l'invincibilité sur tous tes mobs. Et, du coup, tu peux survivre. Donc, ça, par contre, c'est vraiment super intéressant. Je pense que ça va être un bon support qui risque d'être joué en offense arène. Ailleurs, je pense pas. Peut-être que c'est un truc en siège. Mais, à nouveau, plutôt arène, j'ai l'impression. Et, si c'est pas arène, c'est pour rien du tout. À voir pour le reste de la famille. Mais, c'est un bon support, en fait, de vrai. Je pense que c'est pas mal. J'aime bien. Alors, Nobara, Light, Sexta, ou la L, elle doit envoyer du lourd. Parce que ça, la L, D5. Technique vaudou. Attaque un ennemi pour empêcher la récupération des PV pendant 2 tours avec 60% de chance. Ok, ça, bon skill, c'est pas non plus broken. C'est normal, c'est cool. Bien. Épingle à cheveux, 4 clous. Attaque la cible d'ennemi et 3 ennemis aléatoires. Donc, full aléatoire. Donc, un ciblé, 3 aléatoires. Pour les provoquer pendant 1 tour avec 80% de chance. Waouh. Pour skill 2, c'est fort. Ah ouais, pour skill 1, c'est fort. Si la cible est déjà provoquée, la durée de la provocation augmente d'un tour jusqu'à un maximum de 3 tours. En vrai, no joke, c'est un très bon skill 2. Pour skill 2, c'est vraiment super fort. Ok. Excellent skill 2. C'est RNG. Mais ça, par exemple, pour le siège, c'est broken. Bon, sur le papier, à voir parce qu'il y a des contres comme Veromoth ou ça. Il faut voir si le skill 3 suit derrière. Mais en tout cas, en offense, c'est sûr que ça va être bien. Et en RTA, ça pourrait être sympa aussi. En vrai, c'est un très très bon skill 2. Technique, Voodoo, Résonance. Attaque un ennemi parmi ceux qui t'ont attaqué pendant 1 tour pour affliger des dégâts équivalents à 40% du max de CPV. Waouh. Si la cible est à un boss, afflige des dégâts équivalents à 10% du max de CPV. Waouh. Ça fait mal. Waouh. Ok, ça fait affaire à des gros dégâts. Ça a des dégâts flat. Donc, en gros, ça va se mettre full tank. En gros, ça, pour moi, c'est un mob de siège. Full tank, siège et sert de support pour contrôler. Et derrière, met des gros dégâts. Full sac à PV. Et tape avec du multi-t. En vrai, pas mal. J'aime bien. C'est pas non plus aussi pété. Mais c'est un kit assez unique et j'aime bien. J'aime beaucoup. A voir avec la Dark et le reste de la famille. Mais en fait, moi, c'est ce skill 2 qui m'attrigue. Le skill 3 ici est bien. Mais c'est pas non plus une folie. Mais je suis curieux de voir le reste de la famille qui pourrait être très, très intéressant. Ok. Bon, on a découvert les premiers kits des mobs des différentes familles. Maintenant, on va voir un petit peu les events. Donc, on a du coup l'école d'exorcisme qui va arriver à la place où il y a toujours les events qui arrivent. Excellent. Et du coup, on aura un boss chaque semaine et des quêtes de sorciers. Donc, comme à chaque fois, à toutes les 6 à 8 heures, je pense, on a une quête qui arrive. Il faut faire 2, 3 trucs. On peut en sacer jusqu'à 5. Et on a un boss qu'on doit faire chaque semaine. Donc, le boss se déroule avec 5 monstres. Combat en divag. Ok. On ne va pas tout lire. Et du coup, on a des récompenses chaque semaine. 15 vlens mystiques. 2 millions de manas. 15 vlens mystiques. La ruine légendaire. Un vlens jujutsu caizen. Ça, c'est intéressant. 15 vlens. La meule immemoriale. 15 vlens. Une gem immemoriale. Donc, c'est globalement des récompenses qu'on a à chaque fois. Qu'il y a un event, une collab. Voilà. Cool. Donc, on a le donjon événementiel qui arrive également. Donc, ça, c'est comme d'hab. Voilà. Donc, l'espèce de système de damier où on avance en prenant des améliorations. Moi, j'aime bien. Je trouve ça satisfaisant à faire. J'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, perso, je trouve ça cool. Avec différentes difficultés. Différentes récompenses. Ok. Et on a également le boss. Voilà. Donc, il y aura 3 boss. Parmi 3 boss. Et là, il nous montre actuellement Dagon. Voilà. Dagon. Avec ses spells. Dagon O. Donc, il y aura un attaque tous les ennemis pour réduire leur vitesse d'attaque pendant 2 tours avec 50% de chance. Avec un Shikigami poisson pour attaquer tous les ennemis 3 fois. Avec à chaque fois 25% de chance de supprimer les effets bénéfiques sur les ennemis. Affiche plus de dégâts à l'ennemi ayant la puissante attaque la plus élevée. Donc, plus tu es offensif, plus tu prendras de dégâts. Il y a 2 passifs. Immunité qui ont la réduction d'ATB. Et des coups glancing. Et augmentation des coups glancing. Donc, tu pourras glance dessus. Et barrière d'eau. Réduit de 3% de dégâts d'attribut vent. Et augmente de 50% les dégâts d'attribut haut. On imagine qu'il y aura certainement d'autres éléments avec les réductions adaptées à cet effet. On a les récompenses qui sont affichées ici. Donc, on aura les cristaux maudits. Donc, la ressource pour farmer les veines de Jutsu Kaisen, j'imagine. Également ici, 75 cristaux maudits. 5 veines en plus. Et puis, on aura les 100 cristaux maudits. Plus des récompenses chaque semaine à nouveau. Voilà, listé ici. Donc, les 250 cristaux. Le diablemont. La béné. Une rune. Meule. J'aime. Deux pires de rival. Le LD. Et un artefact légendaire pour terminer. Qui est une des pires récompenses. Ok. Ensuite, autre contenu. Attends, les personnages de la collaboration apparaîtront dans le tribunal d'Astention à partir du 15 août. Ok. Donc, ça c'est marrant. Et du coup, j'imagine qu'on aura le Vélin J.J.K. en récompense. Voilà, c'est marqué ici. Le maître X apparaîtra. Chaque jour, un maître en plus pour avoir des récompenses. Des émoticônes qui arrivent. Et l'émission, on en parlait justement un peu plus haut. Qui arrivera dans l'école des exercices. Ok. La période 30 juillet, 1er octobre. Donc, ça nous laisse pas beaucoup de temps. La collab est pas si longue que ça en soi. Ça fera que août, septembre, bah 2 mois quoi. Bah, un peu comme toutes les collabs au final. Bon. Ok. Ensuite, pour obtenir les mobs, les nouveaux mobs. On nous donne tous les Vélin. Bah, quasiment tous les Vélin nous donnent la possibilité de les avoir. Voilà. On nous montre le Vélin J.J.K. Donc, en gros, on pourra dropper que les mobs de la famille. Y'a pas eu de 4 nades qui a été présenté. Si je ne m'abuse. Et c'est la fin de la notice. Ouais, je crois qu'on nous a pas montré du tout, du tout, du tout de 4 nades. On nous a montré que des mobs de sac-nades, 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 ouais. Ok. Bon, bah voilà pour la petite notice. Vite fait, bien fait, les gars. En tout cas, moi, je suis au méga hypé. J'espère que ça va envoyer au niveau des restes des mobs. J'espère que cette petite vidéo présentation vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce bleu. Et tchou 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 tchou. Tchou 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 tchou.